Un homme, la cinquante mille pensées, imagine-toi, tous les cinquante mille pensées là, combien sont négatives, combien sont positives, liées à la parole de Dieu, t'es rendu compte pourquoi tu souffres. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu pardonnes hier avant-hier tous les péchés que tu as commis, tu as remercié Dieu pour ça ? Quand tu es tombé malade parfois, on pensait que tu allais mourir là, Dieu t'a guéri là, tu as oublié tout ça, hein ? C'est parce qu'aujourd'hui, Dieu ne te donne pas l'argent là, tu es fâché, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, et c'est ça. Réfléchissez, il n'y a rien de Satan dans votre vie, aucun voisin, c'est ton ingratitude et ton manque de reconnaissance pour ce que Dieu t'a fait hier avant-hier. Il continue, il continue, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassagit de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que tu as remercié Dieu pour tout ça ? Tu as remercié Dieu pour tout ça ? Ah, je ne comprends pas pourquoi mon travail est tombé. Dieu ne va pas garder un travail où il n'y a pas d'intelligence, Dieu ne s'occupe pas de ça. Il faut être intelligent un peu là. Si tu as fait un mauvais contrat, au moins tu fais le contrat, Dieu t'avait parlé, tu as dit non. Parce que le contrat là t'a montré le bénéfice que tu vas avoir là. C'est celui-là bas du bénéfice que tu as scié. Et aujourd'hui le contrat est tombé en faillite. Et tu es dans une perte totale. Il ne faut pas dire Dieu, il ne faut pas dire que non, non, non. Il faut te répentir. Non, non, mon ami. C'est ça. Ton mariage a produit quoi ? Il y a des mariages qui produisent l'intercession. Il y a des mariages qui produisent l'intercession. Il y a des mariages qui produisent l'intercession. On va dire qu'ils ne comprennent pas. Les filles là, on va leur dire qu'elles ne comprennent pas. Non, non. Il y a plein de choses comme ça. Je ne suis pas contraint. Mais mon frère, il y a des choses. Quand je les écoute parfois, elles parlent dans les émissions là. Oui, on doit faire ceci Pour que le garçon et la fille On ait le même tempérament Montre-moi dans la Bible Que Dieu parle de tempérament Montre-moi Montre-moi On te dit que quand tu te maries C'est le bonheur Il faut le dire Dans ce bonheur-là Il y a des tribulations Il faut prendre le tout Bonheur Accepter les tribulations C'est ça qu'Adam a eu C'est le bonheur Il a eu tribulation Il n'a pas chassé Ève Non Tu ne te maries pas Je suis là-bas De tes pensées Si moi je ne me marie pas Je pense que ton homme doit être Comme ça, comme ça, comme ça Pour moi ne pas te marier pas Tu auras des problèmes Ma fille Tu auras des problèmes Tu as dit Que lui Il veille sur ta parole Ça veut dire quoi ? Tu ne connais pas ce garçon Toi tu ne connais pas la fille Je lui ai dit Pour le bonheur La femme doit être soumise L'homme doit aimer sa femme Il dit que c'est ça Je veille sur ça pour l'exécuter Je ne veille pas parce que ton anniversaire Ton mari n'a pas amené de voiture Moi, mon papa, il a donné quelle voiture à ma mère à l'anniversaire L'anniversaire, c'est le bonheur Je ne veux pas parler Moi, mon papa, il a donné le bonheur J'ai jamais vu mon père et ma mère se bagarre Je me suis dit Je n'ai jamais vu mon père et ma mère Je me suis dit Je ne sais pas Vous basez sur des choses Je me suis dit Et maintenant, vous me fatiguez Tous avec vos affaires d'anniversaire Des fois, c'était ça Je ne veux pas Je préfère profiter Et vous dites ça Je me suis dit Je ne veux pas Quand tu avais 15 ans Tu faisais l'anniversaire tu as fait grâce maintenant tu as donné un peu d'argent là gaspille sa anniversaire tous les jours anniversaire viens nous donner si on va aller faire du travail de Dieu là non Dieu te dit voilà le mariage solution de la femme amour de l'homme le mot soumission là c'est l'amour de la femme envers l'homme comme ça qu'on appelle soumission on n'a pas d'esclavage l'amour là les deux là si tu prends le mot soumission tu vas le trouver dans 1 Corinthiens 13,4 et puis dans Galate là tu vas trouver Galate 22 là tu vas trouver tout ça là-dedans on n'aime pas sa femme avec des voitures et des maisons si ce sont des maisons et des voitures qui font que ta femme dit que tu l'aimes là elle est donc elle ment elle ment vous êtes là si vous me regardez non c'est ça mon problème quand il t'a donné une maison c'est pour qu'il t'aime à court quand il t'a donné une maison il t'a donné 3ème voiture maintenant tu peux rentrer dans 3 voitures je vous pose la question quelles sont ces heures qu'on veut dire chrétien donc ceux qui n'ont pas même un vélo là donc ils n'aiment pas leur femme il y a des chrétiens qui n'ont pas de vélo pour donner à leur femme là donc eux ils n'aiment pas leur femme il faut arrêter ça arrêtez moi ça là petit blanc comme ça là il faut arrêter ça quelle histoire ça quelle histoire ça quelle histoire déformer le mariage dans votre tête comme si c'était les pensées là se frappent comme ça se contredisent les pensées se contredisent se contredisent David dit pourquoi j'ai dit de béni Dieu l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien ça veut dire quoi la pensée de David est que Dieu est son pourvoyeur son unique pourvoyeur à cause de ça il a commencé à dire que comme il est mon berger je ne manquerai de rien ça veut dire il va me donner la direction de ma vie il va me conduire près des eaux paisibles il va restaurer mon âme mon âme je lui soumets mon âme avec ces défauts là c'est ça et même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains rien pourquoi je ne crains rien car ta houlette et ton bâton me rassure voilà tu dresses devant moi une table devant mes adversaires ses pensées sont sur ça et quand parfois il est dépassé il dit il dit moi ce que je veux dire à ceux qui pensent qu'ils sont pauvres là en tout cas moi j'étais jeune j'ai grandi j'ai vieilli je n'ai jamais vu le pauvre être abandonné par Dieu et sa postérité mendiant son pain s'il y a un croyant qui est dans ça là il n'est pas normal moi David j'ai grandi j'étais dans une situation difficile j'ai traversé des problèmes mais Dieu m'a sorti il m'a mis là et même quand j'ai grandi dans mon royaume là je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté qui a été élevé dans la pauvreté grandit dans la pauvreté mourit dans la pauvreté je n'ai pas vu ça en tant que croyant Dieu ne peut pas faire ça c'est écrit dans la Bible partout il y a plusieurs manières Dieu dit si tu donnes aux pauvres prêtes à Dieu il y a plusieurs manières de faire mais quand vous connaissez vous commencez à avoir votre petit argent là vous mettez dans vos comptes Dieu dit quelqu'un qui prête qui donne à un pauvre il prête à Dieu et c'est pourquoi il a dit à Job de qui suis le débiteur dis-moi je vais te rembourser quand tu donnes aux pauvres pourquoi j'investis dans la vie de ceux qui sont démunis et maintenant mon secrétaire les gens m'envoient de l'argent de partout je suis pauvre il ne faut pas m'écrire pour dire tu es pauvre quand je dis ça à chaque fois non quand je dis ça à chaque fois le lendemain les gens me disent non moi je ne te donnerai pas je n'es pas pauvre il dit que si tu donnes tu prêtes à Dieu et comme Dieu ne garde jamais des dettes là il va te donner autant qu'on vénable il y a plusieurs lois pour s'en sortir il dit c'est mes récoltes donc tu seras donné il dit mais juste c'est quoi il y a plusieurs manières de récolter quand tu parles les gens vont me dire le pasteur Carambe il parle comme il parle il dit je suis né j'ai grandi je n'ai jamais vu le pauvre être abandonné il dit je suis né je n'ai jamais vu ça c'est un pauvre qui croit en Dieu il dit lui n'a jamais vu ça dans l'église de Christ aujourd'hui il y a trop de pauvres ils sont pauvres non pas parce que personne n'est né avec la pauvreté pour grandir à la pauvreté tu es né dans une famille pauvre mais tu n'es pas né pauvre tu n'es pas né pauvre c'est ta mentalité que tu es dans la pauvreté il y a des gens qui ont commencé à corriger des trous ils ont devenu riches Dieu veut que tu ne commises pas les trous toi tu ne veux pas tu veux commencer tu veux commencer par quoi quelle est ta pensée le chemin de ta richesse de tromper les gens dans tous les domaines quand tu regardes là ce sont nos pensées nous avons des pensées totalement différentes de celles de Dieu celles de Dieu Dieu dit si tu veux avancer il te dit Philippien 4-8 je veux l'attaquer aujourd'hui parce que chaque fois je n'arrive pas à l'attaquer Philippien 4-8 au reste des frères regarde et regarde tout ce qui est vrai 1-1 ce qui est honorable 2-2 ce qui est juste 3-3 ce qui est pur 4-4 ce qui est aimable 5-5 ce qui mérite l'approbation 6-6 ce qui est vertueux 7-7 et digne de l'ouange 8 soit l'objet de vos pensées allons au verset 9 verset 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous allons au verset 7 le verset 8 est entre deux versets dont les conclusions sont importantes donc le verset 7 dit quoi et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ Dieu dit que si tu pratiques sa parole 1-1 la paix de Dieu la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Jésus Christ ça c'est le verset 7 le verset 9 la dernière partie du verset 9 dit et le Dieu de paix sera avec vous voici l'épine 4-8 est encadré par premièrement la paix de Dieu sera avec vous et le Dieu de paix sera avec vous comment si je pratique quoi le verset 8 si je ne pratique pas le verset 8 la paix de Dieu ne sera pas avec moi et le Dieu de paix ne sera jamais avec moi il n'est qu'à beau prier il n'est qu'à beau prier il n'est qu'à beau prier donc vous croyez que toi tu n'as pas la paix avec Dieu et Dieu de paix n'est pas avec toi il suffit d'aller prier et puis Dieu va te donner tu es insensé est-ce qu'il est insensé la paix de Dieu est le Dieu de paix la paix de Dieu est le Dieu de paix ça commence par la paix de Dieu quand tu pries ça c'est la prière quand tu pries dans le temps d'inquiétude on t'a dit quoi de prier et supplier et avec action de grâce et tu commences par là quand tu as commencé par ça quand les inquiétudes sont là au lieu de pleurnicher tu commences à parler les bontés de l'éternel je ne m'inquiète pas les bontés de Dieu ne sont pas épuisées ni ses compassions à leur terme je commence à louer Dieu je commence à bénir Dieu la paix de Dieu la paix de Dieu qui supporte toute intelligence là viens à moi grâce à un c'est pas fini maintenant que c'est venu à moi j'ai vu que j'ai vaincu mes inquiétudes par l'action de grâce par la prière et d'adoration et tout maintenant il me dit mon fils ma fille maintenant ce qui est vrai là ce qui est juste là ce qui est pur là ce qui est honorable là soit l'objet de tes pensées maintenant après que tu as quitté les inquiétudes là ne t'inquiète plus mais à la place des inquiétudes c'est huit éléments verset 8 si tu mets ça ça ne sera plus la paix de Dieu qui sera avec toi ce sera le Dieu de paix lui-même qui va venir et qui va marcher avec toi merci je ne connais pas ton problème je n'ai pas spins de la suivre je ne connais pas la peur je n'ai pas fini de connaître ton mari je ne connais à mon mari je ne connais pas ton mari je ne connais même pas la이� C'est ce que je veux dire. Tu vas venir connaître ta femme. Tu vas connaître la parole de Dieu. Je ne suis pas mieux que toi. Moi aussi je cherche, je pratique ça. Je ne suis pas soeur que j'ai plus de choses que toi. Non. Il y a les mêmes problèmes entre mes pensées et la pensée de Dieu. Je dois obéir à ça. Pas autre chose. C'est parce que je suis pasteur que si j'ai des problèmes, si Dieu me dit tout ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, Paul a dit dans Ephésiens 4, verset 25? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, si vous mentez, et que vous n'avez pas la paix, et que vous n'avez pas... Il dit, renoncez à quoi? Rénoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ce n'est pas ça qui est écrit. Ce n'est pas la même chose que Philippiens 4.8. Rénoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On ne peut pas s'échapper. La prière, le jeu ne peut pas nous faire échapper la parole de Dieu. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Si un prophète dit ça, il est maudit. Il est maudit ce prophète-là. Il est maudit. Si un prophète est sur la terre... Il est maudit. non ? Non, non, ça ne fait rien là. Ah bon ? Le mensonge, c'est quoi ? Satan est menteur. Il est le père du mensonge. Toi, tu mens comme Satan. Tu es en partenariat avec Satan. Et toi, tu viens me dire que malgré ça, tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Donc, Dieu va exaucer s'il exauce le menteur. Il a exaucé Satan. Toi, tu crois à ça. Toi, tu crois à ça. Jésus n'a pas hésité. Il a dit aux juifs dans Jean 8. Il leur a prêché l'évangile. Il dit dans Jean 8, 30. Il dit que les juifs qui ont cru en Jésus-là, ils avaient double avantage. Ils sont vifs. Et ils viennent de croire en Jésus. Ils sont des juifs messianiques. Double avantage. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas te leurrer. Double avantage. Et il dit maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. qui parle à qui ? Il parle à qui ? Aux juifs. Descendants d'Abraham. Ce n'est pas des païens. Descendants d'Abraham. Et qui viennent de croire que Jésus est le Messie. Ils ont double avantage. Jésus aurait pu simplement applaudir. Oh, dire à tout le monde applaudissait. Non. Écoutez-moi. Si vous croyez à ce que je dis, la croyez. Si vous ne croyez pas, croyez à ce que les gens disent. Il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas. C'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, premier niveau, vous êtes des juifs messianiques devenus disciples. Vous êtes devenus disciples. Et si vous demeurez dans cet état de disciples-là en marchant dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Tu entends ? Vous connaîtrez la vérité. Prends chaque fois Jean 8 là, lis-le correctement. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous allez connaître là, vous rendra libre. Ah bon ? Ce n'est pas la prière qui rend libre les gens. Non. 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 La vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Ah bon ? Oui. Ils ont continué. Il dit maintenant, vous ne voulez pas savoir ce que c'est la vérité. Si tu lis un peu plus bas, il a dit, si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il continue avec eux. ils veulent discuter. Ils ont leurs pensées. Ils veulent prendre leurs pensées pour ridiculiser Jésus. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vous amuser à ça. vous ne pouvez rien apporter à Dieu, toi et moi. Rien. C'est une grâce que Dieu nous a fait pour déver ses enfants. Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. C'est par compassion qu'il nous a choisis. Il ne faut pas t'amuser. Dieu a béni de toi pour faire quoi ? Même ici, moi, je n'ai pas béni de toi. Dieu a béni de toi pour faire quoi ? Pourquoi tu te gonfles comme ça ? Il te gonfle comme ça, il y a quoi ? Il continue. Avec eux. Il doit dire, mais hey, mon gars, fais attention. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est le même passage là. On va continuer, on va aller. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous allez croire ce que moi j'ai dit. Est-ce que vous avez entendu de la part de votre père ? Ah oui, mais nous, on est chrétiens. On est remplis du Saint-Esprit. Si tu es fille de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu es enfant halal de Dieu, fais ce que le père a dit. Ils ont continué. Ceux qui ont dit qu'ils ont cru en Jésus là, ils ont continué, mon ami. Ils discutent avec Jésus. ils discutent avec Jésus. Ils discutent avec Jésus. À un moment donné, tu as cherché le passage où Jésus s'arrête. Dans le même passage, il va leur dire, si vous me connaissiez, connaîtrez aussi mon père. Moi et mon père, nous sommes un. Ils veulent le lapider. Ils ont dit qu'ils croient en Jésus. Maintenant, ils veulent le lapider. Mais il n'y a pas de lapider. Ils continuent encore. Ils continuent. où Jésus va dire, à un moment donné, il dit que, si Abraham était votre père là, vous croirez en moi. Il dit, vous avez pour perdre le diable. Cherchez-moi ce verset-là. Vous avez pour perdre le diable. Vous avez pour perdre le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les pensées de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profite le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il est menteur, il perd du mensonge. Toi, tu dis que toi, tu vas prier Dieu, que Dieu va t'exaucer. Tu pars jeûner et prier. Alors que Jésus dit ici que le père du mensonge, c'est Satan et tout. Toi, tu mens. Tu es de la famille de Satan. Tu as prêté main à Satan. Tu dis que tu vas aller jeûner et prier. Il parle à qui ici ? Écoutez-moi là. Il parle à des croyants qui ont cru en lui en tant que Messie. Messie. qui maintenant, dans leur mentalité, leur mentalité est donnée par qui ? Satan. Donc un chrétien, peut-être chrétien authentique et avoir les pensées de Satan. C'est pourquoi il n'avance pas. Il y a eu pour père. Ils ont dit on n'a pas deux pères. Il dit on n'a pas deux pères là. Ils ont dit ça on n'a pas deux pères. Et Jésus dit non, vous n'avez pas compris. Qui vous inspire ? Qui t'inspire chaque jour ? Qui t'inspire à mentir ? Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui t'amène à mentir au service ? Mentir pour les contrats ? Mentir ? Dieu va t'amener à mentir. Toi. Dieu t'a dit d'aller mentir pour avoir tel marché. D'aller mentir pour avoir ce garçon-là. D'aller mentir pour avoir cette fille-là. D'aller mentir. Dieu. Dieu t'a dit ça à toi. Toi. Et tu vas lèver ta main. Tu vas tomber raide de mort tout de suite. Dieu t'a dit ça à toi. Dieu dit Dieu pour perdre le diable. Le diable. On se parle sérieusement. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui bloque le monde chrétien aujourd'hui. Ils se mêlent de tout. Ils font la politique. Ils mêlent le mensonge à la politique. Ils sont chrétiens. Et priez pour nous. Ils font le commerce. Ils mêlent le mensonge au commerce. Priez pour nous seulement. Priez pour nous seulement. Priez pour nous seulement. Ah bon. Donc on prie pour vous. Toi tu mens. À la fin c'est ça. Les gens qu'on a vantés les voilà mentirés qui veulent lapider Jésus. Voilà des gens et eux s'ils accusent Jésus ils disent tu vas pour perdre le diable. Ah bon. Les pensées. Les pensées. Pensez. 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 Je vais avec ça. Les pensées. Les pensées. Les pensées. Les pensées. Les mauvaises pensées qui conduisent à des mensonges. Ils sont renoncés aux mensonges. Qui est-ce que c'est le bain ? D'une la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Mon frère. Les pensées négatives font quoi ? Elles corrompent notre cerveau. Et déclenchent des états nuisibles. Anxiété. Colère. Tristesse. Découragement. Les pensées négatives qui ne sont pas alliées sur la parole de Dieu n'ont jamais produit des bonnes choses à nous. Dès que tu commences à mentir en tant qu'enfant de Dieu ton cœur bat. Si toi tu es enfant de Dieu tu mens ton cœur ne bat pas tu n'es pas enfant de Dieu. Ah non. Voilà ta nature c'est la vérité. Et toi tu mens sans te dire rien. Donc il faut douter. Tu as perdu ton truc il y a longtemps. Il faut que tu n'as pas dit qu'il n'y a rien. Ah oui. Il n'y a rien. Il ne peut pas avoir deux natures vérité et mensonge. Il faut que tu es enfant. C'est là que tu es enfant. Et pourquoi le renouvellement de votre intelligence. Rénouvellement de votre intelligence. Je ne sais pas. Tu comprends ? Oui. Nous devons accepter quand on quitte l'église on a un autre langage. On a un langage d'église on a un langage en dehors de l'église. Moi je ne me laisserai pas faire. Quand tu dis à l'église que tu t'es abandonné au dehors tu ne te laisseras pas faire. Quel est ton langage ? Ça ne se passera pas comme ça. Ah bon ? Quand tu dis à l'église à Dieu il y a ça. Donc tu dis que Dieu est ici quand tu sors là-bas Dieu n'est pas là-bas. Tu peux dire n'importe quoi. Donc au dehors tu peux dire n'importe quoi. C'est dans le bâtiment d'église que Dieu est. Et tu veux que Dieu t'écoute. Hein ? Ah vous savez moi je suis comme ça je me prends comme ça ah bon un chrétien tu es comme ça moi je suis comme ça on ne peut pas me changer. Ok tu viens de dire que tu n'es pas qualifié moi je ne te salue plus ah bon moi je crois que tu étais un enfant de Dieu mais si toi tu es comme ça on ne peut pas te changer. Au revoir moi je ne te salue plus toi et moi on n'est pas pareil on n'est pas dans la même famille. ça donc tu as deux tu as deux manières de penser quand tu es à l'église tu as une pensée quand tu es au dehors tu as une pensée ah bon ok tu es toujours comme ça tu es toujours comme ça tu mets tes pensées sur les autres tu as une pensée au palais comme ça rien de bon ne m'arrive à moi ah bon tu prophétises que rien de bon ne va arriver chez toi c'est ça ta pensée c'est pour que tout ce qui t'entreprend ça se termine mal parce que tes pensées produisent des actes négatifs tu n'as jamais réussi tu n'as jamais pensé que toi tu peux réussir tu n'as jamais pensé qu'il y a telle telle chose qui peut se terminer bien dans ta maison hein que rien de bon ne sortira de toi tu ne sais pas que ça affecte ton comportement ta manière de penser affecte tes paroles et ton comportement qui dans la Bible tu le trouveras on n'a pas le temps aujourd'hui les pensées de Dieu sont positives les pensées de Dieu apportent la joie la paix les pensées de Dieu mon frère Dieu a de grands plans pour nous voilà les pensées de Dieu Dieu a de grands plans il n'a pas de grands plans pour certains non il a de grands plans pour nous tous sans exception voilà c'est pourquoi je contrôle mes pensées pour ne pas entrer dans le désordre comment vois-tu ton mari à ce bandit là tu es coureur de jupons tu appelles ton mari coureur de jupons toi tu es chrétienne tu appelles ton mari coureur de jupons Dieu dit qu'il est la couronne de ta tête va voir dans Corinthien tu es comme ça que tu l'appelles tu veux que quelque chose de bon de sorte de lui il y a de tes bons sons il y a de tes bons sons il y a pour un un mal faux c'est le problème il y a le même même tu l'appelles ta femme Dieu dit la femme vertueuse tu l'appelles autrement je vois la départ ce que ta pensée donne ce que tu vois en elle tu ne peux pas tirer quelque chose de bon lorsque tu as déjà condamné la femme tu ne peux rien tirer ni du mari tu ne peux rien tirer de bon de lui c'est ce que tu as 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 que tu as réconter il faut changer tu as des grandes pensées pour nous ayons des grandes pensées les uns pour les autres tu ne peux pas avoir des pensées dans l'église d'autres pensées à la maison d'autres pensées au service mais tu as un triple langage c'est quelle sorte de personnalité toi tu es tu parles à l'église la gloire de Dieu, au quartier tu diffames tout le monde au service, c'est toi qui bloques les dossiers des gens, tu parles mentir ici et tu veux avancer toi, et tu veux avancer donc tu es un chrétien caméleon tu es un chrétien caméleon tu changes tu changes de couleur selon là où tu es réfléchis pourquoi tu n'as pas l'appel à joie les pensées toujours sont sur les autres Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur toi, tu dis que moi ma femme là c'est de malheur ok, qui va prier pour ça moi, je vais prier pour une femme une femme de malheur que tu as pour faire quoi c'est pas moi qui ai trouvé la femme là c'est toi qui l'as trouvé tu dis que c'est le bonheur toi, tu dis que c'est le malheur ok, il n'y a pas de problème je vais prier pour toi pour faire quoi je ne suis pas changeur de femme c'est le bonheur c'est le bonheur c'est le bonheur Dieu dit si tu fixes tes pensées sur mes bénédictions sur ma victoire si tu fixes tes pensées sur les points forts de ta vie et non pas les points faibles moi, le Dieu de paix je serai avec toi mais si tu ne penses qu'il y a des choses mauvaises moi, marcher avec quelqu'un qui parle mal n'a pas lu dans mon livre deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord toi, tu dis voici ce que tu es et tu veux marcher avec moi moi, je ne marcherai jamais avec toi on dit le Dieu de paix sera avec toi alors que tu ne vois pas le Dieu de paix tu vois le Dieu de misère le Dieu qui maltraite les gens le Dieu qui frappe les gens comment vous allez marcher ensemble dans la vie là, tu as déjà marché avec ton ennemi dans le quartier toi, tu marches avec tes ennemis si Dieu est ton ennemi il va marcher avec toi comme tu n'as pas pour aller le prier il ne va pas t'écouter il a déjà condamné que c'est à cause de toi que tu avais tel problème c'est à cause de toi qu'il y a eu tel problème c'est à cause de Dieu Dieu ne t'aime pas il t'aimait on dit Dieu a tant aimé le monde il n'a pas de toi tu ne crois pas tu laisses Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils le seul moyen pour que tu saches Dieu a aimé t'a aimé c'est son fils Dieu n'est pas sentimental il n'a pas dit qu'il t'aime il est venu te caresser il dit l'élément pour l'amour de Dieu regarde son fils si tu refuses son fils là Dieu ne t'aime plus le seul moyen de Dieu de t'aimer c'est son fils si tu enlèves ça il n'y a plus d'amour pour toi la colère de Dieu contre toi vous croyez que Dieu va venir viens je t'embrasse ici Dieu ne fait pas ça il dit mon fils regarde mon fils c'est ça mon amour c'est ça mon amour et il dit dans Romains 8 par la boule de Paul 32 que si je ne t'ai pas refusé mon fils je te l'ai donné je ne peux pas te refuser quelque chose combien il ne donnait pas toujours avec lui avec son fils et toi tu ne crois pas à ça quelqu'un prend son fils qui n'est jamais devenu du mal il dit moi Dieu je vais changer mes pensées il n'y a pas de mal à voir je vais amener à cause de ces hommes là je vais prendre mes pensées je vais les mettre des pensées négatives sur mon fils je vais faire de mon fils ce que moi je hais le péché et Dieu va il pense il parle et il agit il envoie son fils à la croix en plein midi son fils devient péché et Dieu ferme le ciel il ne peut pas supporter de voir son fils devenir péché accorde-toi et moi il ferme le ciel et son fils dit il ne peut pas appeler Dieu père le fils a toujours dit père mais ce jour là où il est devenu péché Dieu interdit son fils de l'appeler père et le fils a obéi il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné Dieu m'a abandonné pour toi l'amour de Dieu là c'est qu'il m'a abandonné pour toi et toi tu dis c'est Dieu qui a abandonné son fils c'est Dieu qui a réagi son fils c'est Dieu qui a fait de son fils son ennemi que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas de voiture tu n'as pas une maison tu es insensé tu es fou tu es folle tu es fou tu es fou un fou tu es 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 fou Sous-titrage MFP. ... 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